La cité de Carcassonne a retrouvé ses chevaliers le temps d'un été. Ils se sont installés dans l'hélice du monument médiéval où se déroule le tournoi de chevalerie. Un tournoi qui ravit les touristes et les carcassonais. Une particularité cette année dans le scénario, les chevaliers sont de nationalités diverses. Après plusieurs années de débauches, je cherchais quelque chose qui attire un peu plus l'attention des étrangers. Cette année dans le scénario, j'ai opté pour que tous les chevaliers représentent un petit peu l'Europe. Cette année on a un chevalier italien, un chevalier espagnol, qui est aussi une forte clientèle. Ceci dit, les espagnols. Nous avons aussi un chevalier allemand. Et tout ça autour de Simon de Montfort, bien entendu, qui est entouré de ses vassaux du nord, de ses barons du nord. Et Trincavel, avec son compère Cabaret, va venir un petit peu détrôner ces chevaliers qui sont à la solde de Simon de Montfort. On a cherché quelque chose qui soit vraiment visuel, justement, pour les gens qui ne comprennent pas notre langue, bien entendu. Donc il fallait quelque chose qui soit compréhensible, surtout parce qu'on a une clientèle familiale avec beaucoup d'enfants. Et c'était vraiment le but recherché. Et ça fonctionne vraiment, c'est vraiment très très bien. On a un retour systématique de la clientèle. Quand ils ressortent, ils sont allés chanter. Et on a aussi une clientèle locale qui, on va dire, n'est pas un fan club, mais qui revient d'année sur année voir le spectacle. Et qui nous disent que cette année, vraiment, on a fait quelque chose de relativement sympa pour toutes les familles. Et encore une chose qui nous a vraiment beaucoup plu, c'est qu'on retrouve dans la même clientèle locale, des gens qui reviennent pour la deuxième fois voir le spectacle dans la même saison. Ce qui est quand même relativement sympa pour nous. Le public rit, le public participe à ce spectacle qui se poursuit jusqu'au 28 août dans l'hélice de la cité. A voir ou à revoir. A voir ou à revoir.